Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de vos vacances, peut-être en famille ou avec vos amis. T'es pas malade ? Mais t'es fou toi ! On t'a déjà dit ça ? Pourquoi ? Peut-être parce que tu as fait une chose dangereuse, ou bien quelque chose que les autres ne trouvent pas normal. Mais on ne comprend pas pourquoi il a fait ça lui ! Il est vraiment fou celui-là ! Mais revenons à notre évangile, la vie de Jésus racontée par Marc. Avec Emma, on a vu que Jésus a choisi ses disciples, douze hommes qui vont le suivre pour voir sa vie. Et pourquoi ? Vous vous rappelez ? Parce que Jésus a une vie différente de tous, une vie qui plaît entièrement à Dieu. Et ils veulent vivre la même chose, cette même vie. Mais maintenant, Jésus veut leur apprendre à servir dans cette vie différente. Alors, ses disciples vont le suivre partout où il va. Pas seulement à la synagogue, mais aujourd'hui, ils vont aller dans une maison. Parce que, tu l'as compris, servir Jésus n'est pas juste aller à la synagogue ou le dimanche matin à l'église. Mais c'est dans toute ta vie, dans ta maison, à l'école, en vacances, dans tout ce que tu fais. Et eux, les voilà dans la maison. Peut-être qu'ils vont se reposer ou prendre le thé avec Jésus, non ? Pas du tout. Parce que des gens vont débarquer. Encore ! Oui ! Et pas juste quelques personnes en plus. Mais une foule immense, comme toujours. Et à cause de cela, la Bible dit, toujours dans Marc et dans le chapitre 3 du verset 20 aujourd'hui, « Jésus et ses disciples ne pouvaient même pas prendre leur repas. » « Mais moi j'ai faim ! J'en ai marre de cette foule ! Toujours des gens là qui nous collent ! Il faut toujours les aider en plus ! » C'est ce que les disciples auraient pu penser, non ? Mais non ! Les disciples suivent Jésus. Ils veulent apprendre à servir comme Lui. Mais qu'est-ce que c'est servir comme Lui les enfants ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, vous l'avez vu depuis le début dans Marc. On l'a vu, on l'a lu dans la parole de Dieu. Jésus est toujours disponible pour tout le monde. Jésus ne cherche pas ce qui lui plaît. Mais il consacre tout son temps pour faire du bien aux autres. Même s'il doit attendre pour manger. Waouh ! Alors ça, ça peut paraître faux pour nous, non ? Ce n'est pas normal de faire tout ça. C'est l'heure de manger, de se reposer, de jouer. Servir Jésus, ce n'est pas chercher ce qui nous plaît. Mais c'est avant tout chercher ce qui plaît à Dieu. Chercher ce qui est bon pour les autres. Choisis de servir comme Jésus avant tout. Mais voilà, d'autres personnes aussi ne vont pas trouver ça normal à ce moment-là. Est-ce que vous savez qui ? Sa famille. Eh oui, Jésus a une famille sur terre. Des parents, des frères, des sœurs, des proches. Et écoutez bien ce qu'ils veulent faire à ce moment-là. Quand les membres de sa famille apprirent ce qui se passait, ils vinrent pour venir le chercher, car ils disaient, il est devenu fou. Car ils disaient, il est devenu fou. Mais, pourtant, je ne comprends pas. Dans sa famille, ils savent bien qu'il est le Messie, le sauveur du monde. Dieu l'avait annoncé à ses parents. Si vous connaissez l'histoire, il avait dit à Marie, l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et il avait dit à Joseph, « Bref, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Mais, les personnes de sa famille, alors, ils devraient le soutenir, être auprès de lui, et le servir aussi. Mais, au lieu de cela, ils veulent l'empêcher de servir, l'empêcher de faire ce qui est bien. Qui est fou, les enfants ? Jésus ou sa famille ? Malheureusement, les personnes de sa famille n'ont pas compris son message. Ils n'ont pas compris pourquoi Jésus est venu sur terre avant tout. Ceux qui ne comprennent pas son message penseront toujours que tu es fou de servir Jésus. Souvent, même les gens qui sont les plus proches de toi. Tu es fou de croire en lui, de croire qu'il est le fils de Dieu. Tu es fou d'aller à l'église tous les dimanches au lieu de jouer. Tu es fou d'écouter ce que dit la Bible au lieu de faire comme tout le monde. Tu es fou de faire du bien aux autres au lieu de manger. que vas-tu choisir de faire ? Si tu es un disciple de Jésus, que tu as choisi de le suivre, eh bien, choisis de le servir avant tout. Avant ce que pensent les autres, ta famille, tes amis même. Et ça peut faire mal parfois lorsque ça vient d'eux. Mais choisis de faire ce qui plaît à Dieu avant tes besoins, avant tes plaisirs. Servir Jésus, ce n'est pas faire toujours ce que l'on veut, mais c'est faire ce qui est bien. C'est vivre la vie de Jésus. Une nouvelle vie qui paraît folle, mais qui est ce qu'il y a de meilleur pour toi et pour les autres. Alors, écoute sa parole, regarde sa vie, regarde ce qu'il veut que tu vives et fais-le avant tout. Choisis de servir comme Jésus avant tout. C'est ce qu'on choisit de faire ses disciples. C'est ce qu'a choisi de faire la foule. Ils viennent écouter le message de Jésus. Souvenez-vous de son message. Reconnaissez vos péchés et croyez à la bonne nouvelle. Ceux qui l'ont suivi ont compris son message. Ils veulent maintenant vivre la vie du royaume de Dieu. Cette vie nouvelle. Servir comme Jésus. Malgré ce que pensent les autres. Car ce qui est fou, au contraire, c'est de ne pas entendre l'appel de Jésus. De ne pas reconnaître que nous sommes pécheurs et de ne pas venir à lui pour le servir. Est-ce que tu sers Jésus dans ta vie ? Est-ce que tu fais ce qui plaît à Dieu ? Est-ce que tu choisis ce qui est bon ou ce qui te plaît à toi ? Peut-être que tu te rends compte que tu ne suis pas Jésus-Christ mais que tu penses plutôt « Quoi ? » Faire tout ce qu'il dit « Oh là là, c'est trop ! » « Qu'est-ce que les autres vont penser de moi ? » « Quoi ? » Faire du bien au lieu de penser à moi. Faut être là tout le temps écouter la parole. J'ai pas envie. Aujourd'hui, tu peux choisir de changer d'attitude. Jésus t'appelle. Il veut t'apprendre à servir comme lui. Il veut changer tes pensées, changer ce que tu croyais fou jusqu'à maintenant. Alors, ne sois pas fou. Sois comme Jésus. Suis-le et fais ce qu'il te dit dans sa parole. Choisis de servir comme Jésus avant tout. Voilà les enfants, j'aimerais finir par la prière. Et vous pouvez aussi prier chacun derrière vos écrans et peut-être parler à Dieu des choses que vous avez envie et de lui dire par rapport à votre vie des choses que vous avez compris dans sa parole. Et je vais prier si vous voulez. Seigneur, merci pour tous ces enfants, tous ces adultes aussi qui écoutent ta parole aujourd'hui et qui veulent changer de vie, qui veulent te suivre Seigneur et te servir. Apprends-nous toujours à faire ce qui est bon. Apprends-nous à ne pas regarder, à ne pas chercher ce qui nous plaît, mais à chercher ce qui te plaît Seigneur. Et Seigneur, ce qui te plaît, c'est ce qu'il y a de meilleur. On veut Seigneur toujours écouter. On veut toujours Seigneur chercher à vivre ta vie. Merci parce que c'est Toi qui nous donnes la force. Merci parce que Tu es le Dieu Tout-Puissant qui change nos vies. Amen. Alors si vous voulez, on va terminer par un chant. Le chant que Emma vous a mis l'autre fois, qui parle toujours de suivre Jésus. C'est parti. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi, j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, je dis non, joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non, j'accepte la croix. Au monde, je dis non, joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Veux-tu décider de suivre Jésus-Christ ? Veux-tu décider de suivre Jésus ? Veux-tu décider de suivre Jésus-Christ ? Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Suivre Jésus ? Oui, pour toujours. Voilà les enfants, je vous souhaite encore de bonnes fins de vacances et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada